Salut c'est David et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de faut-il acheter sa résidence principale ou plutôt être en location quand on est investisseur immobilier. Je vais essayer de vous donner des pistes de réflexion dans cette vidéo parce que je sais que ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de gens qui se posent la question. Je vais juste rappeler la définition de la résidence principale. Donc c'est tout simplement qu'au lieu de louer l'appartement ou la maison dans laquelle vous habitez, vous allez l'acheter, vous allez prendre un crédit auprès d'une banque et puis vous allez habiter dans votre maison ou votre appartement, peu importe l'endroit finalement. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'habiter là où vous avez un crédit immobilier pour ce bien-là. Donc c'est votre résidence principale, c'est là où vous êtes fiscalement même rattaché auprès des impôts. Donc je vais juste rappeler avant de rentrer dans le détail, de savoir si c'est bien ou pas d'acheter sa résidence principale, je suis obligé de vous parler des actifs et des passifs. Donc ça, vous devez vraiment connaître la définition si ce n'est pas le cas. Les actifs, c'est des choses qui vont mettre de l'argent devant votre poche, qui vont vous enrichir et les passifs, ce sont des choses qui vont retirer de l'argent de votre poche, qui vont vous appauvrir, d'accord ? Donc ça, c'est une définition très importante à connaître, à se rappeler et à toujours se rappeler quand vous allez acheter quelque chose, toujours se poser la question, est-ce que c'est un actif ou est-ce que c'est un passif ? Est-ce que c'est quelque chose qui va me rapporter de l'argent ? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'enrichir à terme ? Ou c'est quelque chose plutôt qui va m'appauvrir ou rien n'apporter ? Toujours très important à se rappeler lorsque vous voulez acheter quelque chose, que vous voulez investir dans quelque chose, la différence entre les actifs et les passifs. Pour la majorité des gens, effectivement, l'achat immobilier, l'achat dans un bien, ça va être tout automatiquement relié à l'achat d'un actif, donc quelque chose qui va s'enrichir, enfin vous enrichir, l'achat d'un actif. Alors qu'en réalité, l'achat dans une résidence principale, donc pourtant qui est un bien immobilier, n'est pas vraiment, je suis désolé, considéré comme un actif. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je ne vous parle même pas de savoir s'il faut acheter ou pas sa résidence principale. Là, je vous parle vraiment purement d'actif et de passif. Et en termes de définition, et on va le voir pourquoi, je vais vous l'expliquer tout de suite, l'investissement, enfin l'achat d'une résidence principale n'est pas considéré comme un actif, mais plutôt est considéré comme un passif. Vous allez comprendre pourquoi. En réalité, le problème des résidences principales, c'est que vous comprenez bien que vous allez investir une certaine somme d'argent dans une maison ou dans un appartement qui ne va rien vous générer. Et c'est ça le principal problème, c'est que vous allez prendre une certaine somme d'argent, que ce soit de votre poche ou que ce soit de la poche du banquier parce que vous avez fait un crédit, mais vous allez acheter une maison qui ne va rien vous générer. Vous allez habiter dedans, on est bien d'accord. Et vous allez rembourser un crédit tous les mois pour ça. En contrepartie, elle ne vous rapporte rien en termes d'argent. C'est vraiment purement mathématique. Vous habitez dedans, vous payez votre emprunt tous les mois, mais elle ne vous rapporte rien. A contrario, lorsque vous investissez cette même somme d'argent, non pas dans votre résidence principale, mais dans un appartement par exemple en colocation ou peu importe comment vous l'exploitez, en contrepartie, vous allez recevoir des loyers. Donc c'est là qu'on transforme l'investissement en un actif et donc cet actif va vous générer de l'argent tous les mois parce que vous percevez les loyers des locataires tous les mois alors que dans votre maison, vous y habitez et vous remboursez votre emprunt, vous n'avez rien qui tombe dans votre poche tous les mois. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la base déjà à bien comprendre lorsque vous achetez une résidence principale, c'est que forcément, elle vous coupe plus d'argent qu'elle nous vous en rapporte. Et c'est tout simplement la définition d'un actif et d'un passif. C'est pour ça qu'on peut catégoriser l'achat d'une résidence principale dans les passifs. Ça, je pense qu'on peut être quand même tous d'accord là-dessus. L'autre problème, c'est que certes, il y a certaines personnes qui vont avoir envie d'investir dans leur maison, qui vont avoir envie d'acheter une maison pour tout simplement même y vivre dedans, se sentir chez soi. Et tout simplement, ils vont nous dire, oui, mais moi, ma résidence principale, je rembourse tous les mois. Donc, j'amortis du capital. Et peu à peu, cette maison m'appartient. Et voilà, plus tard, je n'aurai plus de crédit à payer. J'aurai amorti tout mon bien et je pourrais même peut-être le revendre avec une plus-value plus tard. Le problème, c'est que la majorité des personnes vont acheter des résidences principales qui sont beaucoup trop grosses, qui sont beaucoup trop chères et qui vont leur coûter beaucoup trop d'argent qu'une simple petite résidence principale. Donc, c'est toujours le problème de celui qui va avoir la plus grosse. Je suis désolé, mais c'est l'arrêté. C'est toujours celui qui va avoir la plus grosse maison. C'est toujours celui qui va avoir la maison avec le plus de pièces, avec le plus de choses, avec le plus de surface. Mais le problème, c'est que les gens vont se batailler entre eux, entre amis, entre collègues, entre personnes de la famille et ne vont pas regarder leur propre situation et vont s'appauvrir comme ça en achetant des résidences principales qui sont beaucoup trop grosses par rapport à ce qu'ils ont réellement besoin et qui vont leur coûter énormément d'argent. Parce qu'une grosse maison, si on part là-dessus, eh bien, ça va demander quoi ? Un surendettement auprès de la banque parce que la maison va peut-être valoir beaucoup trop cher et il va falloir s'endetter, se surendetter même à deux, parfois en couple, s'endetter au maximum et avoir une capacité d'endettement auprès de la banque explosée. C'est-à-dire que ces personnes-là ne pourront pas ensuite acheter de biens immobiliers pour de l'investissement locatif. Et c'est très dommage parce qu'ils auront tout mis, tout leur argent ou en tout cas tout l'argent de la banque que les banques voudront leur passer dans leur maison et ils ne pourront plus investir. Donc, ils seront complètement bloqués à cause d'une résidence principale qui est beaucoup trop grosse, qui a coûté beaucoup trop cher et leur capacité d'endettement sera plafonnée, vous savez, au fameux 33%. Et ça sera très compliqué après pour les banquets de financer ces personnes-là. Forcément, géographiquement, ces personnes seront bloquées. Donc, si plus tard, elles auront envie de déménager, de partir ou si par exemple, il y a un divorce dans le couple, eh bien, ils seront obligés de revendre. Revendre, ça veut dire un certain laps de temps avant de revendre. Donc forcément, c'est pour ça que je dis géographiquement bloqués parce que là, au moment où vous voulez déménager, vous devrez d'abord vendre pour pouvoir racheter ailleurs. Donc, ça peut être compliqué, ça peut prendre du temps. Vous pouvez vendre dans la précipitation et perdre de l'argent à ce moment-là. Donc, si forcément vous êtes sédentaire, là, il n'y aura pas de problème si vous n'avez pas envie de bouger. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui aimait bouger, etc., là, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais on va y revenir après. Également, il y a tout ce qui est les charges inhérentes à la maison que vous avez achetée, qui est encore une fois peut-être beaucoup trop grosse. Donc, des forces d'impôts, beaucoup trop d'impôts, taxes foncières, taxes d'habitation qui vont vous coûter beaucoup d'argent. L'entretien de la maison, ça peut être l'énergie également qui coûte beaucoup d'argent. Une maison qui est trop énergivore en termes de gaz, d'électricité. Et encore une fois, ça vous fait des charges et on retombe toujours dans la catégorie du coup du passif. Une maison va vous coûter beaucoup plus d'argent qu'elle ne vous en rapporte. Donc, voilà, c'est vraiment la base à bien comprendre lorsque vous vous posez la question de savoir si vous devez par rapport acheter ou louer. Je sais que moi-même, mes parents m'ont toujours dit louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Mais on comprend bien que quand on réfléchit en termes d'investisseurs et non pas juste en termes de dépenser dans une location, etc. Là, on comprend bien la différence. Je vais vous citer une phrase de Robert Kiyosaki qui est quand même l'un des patrons de l'indépendance financière, l'un des patrons de l'investissement. Je pense que vous avez tous lu son livre et si ce n'est pas le cas, Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, je vous invite vraiment à le lire. Vous avez un lien dans ma bio qui parle de tous les livres que j'ai lus, les ressources, etc. Le lien est dans ma bio, enfin dans la description. Ça s'appelle Mes ressources et vous avez comme ça tous mes livres. Et vous avez notamment ce livre-là de Robert Kiyosaki. Donc, qu'est-ce qu'il dit Robert Kiyosaki à propos de la résidence principale ? Il a un avis bien arrêté en fait. Il dit tout simplement que la plupart des gens travaillent toute leur vie pour payer une maison qu'ils ne possèdent jamais. En d'autres mots, la plupart des gens achètent une nouvelle maison à quelques reprises seulement dans leur vie et ils contractent à chaque fois un nouvel emprunt sur une période de 25-30 ans afin de rembourser l'emprunt précédent. Et ça, c'est vraiment une réalité. C'est qu'en fait, la plupart des gens vont acheter une maison. Ils vont prendre un emprunt pour acheter cette maison. Et puis, au bout de 5-10 ans, ils vont vouloir par exemple déménager. Donc, ils vont revendre. Donc, ils vont trouver une nouvelle maison. La première maison ne leur appartient pas encore parce qu'ils n'ont pas fini de la rembourser. Donc, il y a toujours ce crédit qui est en cours. Elle ne leur appartient pas. Donc, ils vont changer de maison. Donc là, ils vont prendre un nouvel emprunt. Ils vont faire par exemple un pré-relai. Donc, l'emprunt va justement tout simplement passer de cette première maison à la deuxième maison qu'ils n'auront toujours pas possédé entièrement. Et ainsi de suite comme ça. Donc, ils ne seront jamais réellement propriétaires de leur résidence principale. Ils vont bouger comme ça de maison en maison, de prêt en prêt. Et ils n'auront jamais vraiment une maison vraiment à eux. Donc, ils passeront tout simplement leur vie à rembourser leurs prêts. C'est ça le problème. C'est qu'ils n'auront jamais vraiment d'actifs qui vont travailler pour eux. Ils seront toujours dépendants d'un passif qui va leur coûter par exemple de plus en plus d'argent. Si on pense qu'au début, on va commencer par une maison un peu petite, puis un peu plus grosse, puis un peu plus grosse. Donc, forcément de plus en plus cher. Et les charges qui augmentent, les revenus forcément qui n'augmentent pas forcément à côté. Donc, les personnes se retrouvent un peu à la gorge et arrivent malheureusement à la retraite sans avoir de réels actifs qui travaillent pour eux, qui leur génèrent des revenus complémentaires tous les mois. Donc, moi, ce que j'en pense, c'est d'abord de commencer par acheter des actifs avant de commencer par acheter sa résidence principale. Tout simplement parce que les actifs, vous achetez un bien immobilier qui est un actif, vous achetez plusieurs biens immobiliers qui sont des actifs. Au fur et à mesure là, ces actifs-là vous génèrent forcément de l'argent. C'est le principe d'un actif et vont vous enrichir tous les mois. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, vous pouvez utiliser votre capacité d'emprunt pour acheter des actifs et commencer comme ça en fait. Et acheter des actifs et à multiplier les actifs. Et au fur et à mesure du temps, vos actifs vont vous générer suffisamment d'argent pour pouvoir acheter votre résidence principale cash. Et oui, donc forcément, c'est l'idée en fait principale, c'est tout simplement que vos actifs vont payer vos passifs. C'est la base en fait de l'indépendance financière. C'est de ne pas travailler pour des passifs, mais de travailler pour des actifs. Et donc, le fait d'acheter des actifs qui vont vous générer une somme d'argent, vous allez pouvoir utiliser cette somme d'argent pour acheter des passifs. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir acheter forcément sa résidence principale cash. Du fait que vous n'avez aucun crédit dessus, vous n'avez pas d'endettement sur un passif. Et donc là, vous pouvez en profiter pleinement. C'est comme une belle voiture. Si vous aimez bien les belles voitures, je ne vous invite pas au départ à acheter une belle voiture à crédit, mais d'attendre et d'acheter des actifs. Et avec l'argent que vos actifs vous ont généré, que ce soit de l'immobilier, que ce soit un business, que ce soit même plusieurs business qui vous génèrent plusieurs milliers, voire millions d'euros, vous achetez une belle voiture avec ça et vous êtes peinard. Là, vous n'avez... Voilà, on ne peut rien dire contre ça. Les actifs d'abord, les passifs ensuite. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, c'est vrai que ça ne peut pas forcément convenir à tout le monde. Je pense que vous devez vous poser des questions. C'est déjà, si vous voulez acheter votre résidence principale aujourd'hui, que vous en avez vraiment envie, posez-vous déjà la question de est-ce que vous êtes en fait sédentaire ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait rester sur place pour un certain nombre d'années, assez longtemps, plutôt le long terme en fait ? Ou vous êtes plutôt quelqu'un qui va vouloir bouger ? Vous savez que dans 2-3 ans, vous allez devoir... vous allez vouloir déménager, aller ailleurs, peut-être changer de région ou même changer de pays. Donc ça, c'est vraiment une question à se poser parce qu'il faut voir sur le long terme. Il ne faut pas juste penser dans 6 mois, dans 1 an. Non, sur le long terme. Et c'est là que ça va devenir plus intéressant. Sachez qu'il faut 5 à 6 ans pour amortir les frais de notaire. Donc quand vous allez acheter votre bien immobilier, vous allez payer des frais de notaire qui sont à peu près égales à 8%. Il faut 5 à 6 ans environ pour amortir ces frais-là. Donc vous savez qu'à chaque fois que vous achetez un bien immobilier, vous payez des frais de notaire. Donc déjà, posez-vous la question si dans 5 ou 6 ans, vous comptez rester là ou si vous voulez partir. Si vous voulez partir, ça ne vaut peut-être pas le coup d'acheter parce que vous allez repayer encore une fois des frais de notaire. Et donc, moins de 5 à 6 ans, vous n'aurez pas amorti. Vous allez repayer des frais de notaire qui ne sont quand même pas négligeables. 8% ça peut être assez élevé quand vous avez des maisons qui en valent 250, 300 000. Donc ça, c'est 5 à 6 ans pour amortir les frais de notaire. Après, il y avait une statistique que j'ai vue dans un journal. C'était qu'à partir de combien d'années ça devenait intéressant de devenir en fait propriétaire de sa résidence principale. En fait, ça, ça va dépendre vraiment de la localisation. On a vu qu'à Rennes, c'est entre 4 et 5 ans de... Là où vous allez rester sur place pendant 4 ou 5 ans, à partir de 4 ou 5 ans, ça va devenir intéressant d'être propriétaire de sa résidence principale. Avant, c'est 4 ou 5 ans à Rennes. Ce n'est pas intéressant et autant rester en location. À Paris, c'est beaucoup plus. C'est seulement au bout de 14 à 15 ans que ça devient vraiment intéressant de devenir propriétaire de sa résidence principale. Donc, si vous n'estimez pas que vous allez rester au minimum 15 ans à Paris, c'est plus intéressant de louer. Voilà, donc ça, ce sont des statistiques. Je pourrais vous retrouver les liens si ça vous intéresse. Mais voilà, c'était un journal très connu. Voilà, donc on en revient pareil. C'est qu'on croit, parce qu'on nous a répété ça depuis tout petit, que l'allocation s'est jetée en fait de l'argent par les fenêtres. Mais en réalité, quand on compare bien les chiffres, ça ne coûte pas plus d'argent que d'être en location, que d'être dans une résidence principale. Il faut juste avoir la réflexion d'un investisseur et de se dire où est-ce que je mets mon argent ? Est-ce que je le mets dans un actif qui va me générer des revenus complémentaires qui vont me permettre d'avoir plus de temps à passer avec ma famille, avec les enfants, avec mes amis, à faire ce que je veux, peut-être à quitter mon travail si j'ai envie ? Ou est-ce que je pense comme la masse, je pense comme tout le monde et qu'on m'explique depuis le début qu'il faut acheter une maison et qu'il faut payer un crédit ? Et voilà, se retrouver à la gorge de ne plus pouvoir investir et de devoir rembourser son emprunt pour sa résidence principale en travaillant tous les jours de sa vie jusqu'à la retraite. Donc, il faut bien réfléchir, il faut faire parfois des sacrifices et commencer par acheter des actifs qui vont nous générer de l'argent et utiliser cet argent qui a été généré pour acheter des passifs comme une résidence principale. Maintenant, un point qui va plutôt en faveur maintenant de plus en plus en faveur de ceux qui ont des résidences principales et qui habitent dedans, ça va être le cas des banquiers en fait. De plus en plus, les banquiers vont apprécier que vous ayez votre résidence principale pour investir. Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que lorsqu'on a une résidence principale, parfois, on a notre capacité d'endettement qui est complètement au max, à 33%. Donc, forcément, les banquiers ne vont pas vouloir nous financer. Donc, l'idée, c'est de ne pas, si on achète une résidence principale, c'est de ne pas se bloquer et de ne pas avoir une capacité d'endettement qui est déjà au max après l'achat de cette résidence principale. Parce que du coup, le banquier, lui, il va être content. Vous aurez une résidence principale. Ça, ça les rassure. C'est quelque chose qui les rassure. Ça leur montre en fait que vous êtes quelqu'un de stable, que vous avez investi dans l'immobilier, d'accord ? Encore une fois, les banquiers ne sont pas des investisseurs, donc ils ne pensent pas comme tout le monde. Donc, ils aiment les résidences principales. Ça les sécurise et ça leur permet parfois même de mettre en hypothèque votre bien. Ça veut dire de mettre en garantie votre bien en cas de nouvel investissement, enfin de nouvel achat. Ils mettent en hypothèque ce bien-là et en cas de non-remboursement, ils peuvent saisir votre résidence principale. Mais de plus en plus, les banquiers aiment les personnes qui ont des résidences principales. Ça les sécurise, ça les rassure et ça peut être un avantage pour vous. Maintenant, c'est vraiment contradictoire parce que, comme je vous dis, si vous avez une capacité d'endettement qui est au maximum, certains banquiers, même si vous avez votre résidence principale, ne voudront pas vous financer parce que vous avez déjà un trop gros crédit. Donc, ça peut être compliqué de justifier ça comme ça. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion sur l'achat ou non des résidences principales. Ça va vraiment dépendre de votre profil, de votre situation, de ce que vous voulez dans la vie. Est-ce que vous êtes sédentaire ? Est-ce que vous allez rester sur place ? Donc, voilà. Si vous êtes quelqu'un qui bougez, souvent, ne vous embêtez pas. Restez en location, ça va beaucoup plus vite. Vous prenez un bail. Lorsque vous voulez partir, vous l'arrêtez et vous partez. Vous allez ailleurs. Si vous êtes quelqu'un de très sédentaire, vous n'avez pas prévu de bouger pendant un long temps, peut-être l'achat d'une résidence principale peut être intéressant si ce n'est pas une trop grosse résidence principale avec de trop grosses charges qui vont vous empêcher d'investir par la suite. En tout cas, voilà. Moi, j'ai fait le choix personnellement pour l'instant de rester en location, d'utiliser ma capacité d'emprunt pour acheter des biens immobiliers qui me génèrent des revenus. Et je ne regrette pas du tout ce choix. Ça ne veut pas dire que plus tard, je n'achèterai pas ma résidence principale. Mais en tout cas, j'aurais déjà constitué des actifs avant. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Mettez un like si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne HeroLife pour recevoir mes prochaines vidéos sur la création de revenus alternatifs et passifs. Si l'investissement immobilier vous intéresse, si vous avez envie d'investir avant d'acheter votre résidence principale, vous avez une formation offerte qui est dans la bio. Le lien se trouve dans la description. C'est le premier lien et vous avez deux heures de formation offerte pour l'investissement dans des biens immobiliers rentables. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve très bientôt les amis. Ciao, ciao !